Il y a des approches différentes, moi je suis un petit peu un ayatollah d'une nature nature, du vin avec du raisin. Moi j'ai commencé avec très chichement, avec un sécateur donc très peu d'équipement. Au début des vignes enherbées, il y a peu de possibilités de faire autrement. Petit à petit, je me suis équipé, j'ai un vieux tracteur et quelques outils à mettre derrière maintenant. Je travaille les sols, même s'il y a quand même toujours une végétation. Ça ne me plairait pas si le sol était complètement nu. L'herbe les plantes participent de l'équilibre biologique du lieu. C'est ces conditions d'équilibre qui font qu'on peut produire sainement du raisin. Par exemple, cette année 2011, tous les voisins étaient empêgués, comme on dit, du verre de la grappe. Ils s'étonnaient que les bio, qui n'ont même pas traité, n'en aient pas. C'est simplement des équilibres biologiques qui font qu'il n'y a pas comme ça une surpopulation de verres. C'est important de garder des équilibres, et donc d'avoir de la végétation et de la diversité sur le lieu aussi. Les vignes sont complantées d'arbres fruitiers. Il y a des haies en périphérie, il y a de la rivière. Ce n'est pas de la vigne à perdre de vue ou touche-touche. Ça, c'est important. Pourquoi et comment on peut faire du sang-soufre, du zéro-zéro. Ça, c'est à la vigne que ça se passe. C'est justement des équilibres. C'est un sol vivant pour avoir du raisin vivant, de la vitalité. C'est ce qui fait que le vin va pouvoir évoluer et se conserver sans l'apport de conservateurs, de sulfites, qui, quelque part aussi, limite le vin dans son expression. Mon idée, c'est que le vin aille vers ce qu'il est déjà. Qu'il se réalise un peu comme une personne. Et donc, je ne suis pas forcément très dirigiste et interventionniste à vouloir aller précisément sur quelque chose que j'ai prédéterminé. Par contre, je ne refais pas les mêmes cuvées. C'est-à-dire que chaque année est différente. Je peux travailler différemment les assemblages aussi. Et je ne cherche pas la constance à reproduire d'une année sur l'autre un produit constant. Là, justement, pour y parvenir, il faudrait intervenir plus. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Donc, en vin rouge, je fais des macérations toujours assez courtes, en carbonique ou pas, selon l'intention. Quand je dis macérations courtes, c'est de l'ordre de 4 à 5 jours. Souvent, dans le sud, la pratique, c'est de laisser cuver beaucoup plus longtemps pour travailler sur l'extraction. Moi, je travaille plus sur le côté fruité des vins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada